Donc les gars, on est de retour avec Adam. Non mais tu vois, Adam, j'ai une affection pour lui. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, tout se passait bien, il était avec sa meuf. D'ailleurs, j'avais fait une review sur une des vidéos où il parlait de sa femme. Elle est super féminine, tout se passait bien. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, ils viennent de se marier. Jusqu'au moment, c'est bon, quand même si tu n'étais pas au courant, jusqu'au moment où le gars, il a décidé... Parce qu'en fait, ils ont un compte OnlyFans ensemble. Ok, voilà, et ils tournaient ensemble sur le compte OnlyFans. Jusque-là, tout se passe bien, pas de problème. Ok, enfin, en tout cas, tu fais ce que tu veux, ce n'est pas mon délire, mais ok, pas de problème. Jusqu'au moment où il a dit, il a autorisé sa meuf à faire une scène avec un autre gars. Il n'y a pas n'importe quel gars. Genre une star, un acteur porno star, que elle, elle a choisi. Ce n'est pas genre, ils ont pris un gars comme ça. Non, elle, elle a choisi. Un gars, je crois, il fait 2 mètres, il est connu pour avoir une troisième jambe, que ce n'est pas des trucs, hein ? Et là, forcément, il s'est fait lâcher sur Internet parce qu'il s'est fait carotte. Et puis, même, ça se voit qu'il n'est pas bien. Ça se voit dans son nom verbal qu'il n'est pas bien. Bref, il a voulu faire un système de Red Table, un peu à la Jada Pinkett. Je ne sais pas si c'était la solution. Je ne sais pas. Donc, on regarde ça ensemble. C'est quoi cette question ? Non, mais je regardais en même temps que toi. Comme ça, j'ai réagi direct. Non, mais c'est quoi cette question ? Comment tu te sens ? Tu es sérieux, mec ? Tu ne veux pas savoir ? Non, c'est un truc de ouf. En fait, les weufs, elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent. Je pense qu'elles ne font même pas attention, mais elles viennent le défoncer encore. En fait, ça fait sept ans qu'ils font, entre guillemets, du porno ensemble. Et là, ça fait genre, elle fait comme si là, c'était un événement de ouf. Il faut que j'aille à la salle de sport. Donc, en fait, avec lui, elle n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est un truc de malade. Ah ouais, je voulais te dire, à la fin, donc reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, le gars, en fait, l'acteur, ils vont l'appeler et il va participer à la conversation. Et tu ne veux pas rater ça. Tu veux pas... Oui, c'est un truc de malade. Je pense que je vais faire avec Jason demain et tu as dit, OK. Et je suis venu, je vais regarder les dishes ou quelque chose. Et je suis venu et tu as dit, non, 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 non. OK, c'était l'extension de la conversation. Et je suis resté le prochain pour faire ça et tu n'as pas dit au revoir parce que tu as joué poker. Je l'ai dit. Je pense qu'il lui avait dit de ne pas le faire, elle ne l'aurait pas fait. C'est pour ça qu'en fait, il s'est fait manipuler de malade. Il s'est fait influencer, manipuler, il s'est fait carotte. Je ne vais pas parler de la vie, je vais me faire mal. Moi, je suis un gars qui fait des blagues. Et je peux te dire que la blague, une blague, elle est marrante si jamais il y a un petit peu de fond de vérité. Tu rigoles, tu fais des blagues, mais il y a un fond de vérité. Attends, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, vous êtes mariés. Tu n'as jamais connu un seul gars. Et là, le premier gars avec qui tu vas coucher avec un autre gars, c'est genre une star d'acteur porno. Et en plus que tu kiffes parce que c'est lui qui l'a choisi. C'est important. Non, je le précise. Qu'est-ce que tu vas coucher avec moi ? And it now seems kind of insane that I ever would have like potentially stood in the way of you doing this just because this is obviously such an amazing thing for your career as well as mine. Like, we're not going to state dollar amounts. But even just like the money that I've made off of talking about this on YouTube and Snapchat has been kind of ridiculous. And then like... You're welcome. Plug Talk has been... That's a very weird framing, but the amount of additional signups that we've gotten on OnlyPlugTalk.com a été un peu incroyable. Juste de voir comment c'est fou ce que ça a été. Et aussi, c'est une chose où à un certain point dans ma vie, tu es peur de les gens de te faire ou de l'éviter de les gens de te faire et puis à un point comme maintenant, c'est comme oh, je me suis tellement détruite par les gens qui me font des fous de moi que tu as juste de rire avec ça. Il y a des lines de choses que les gens disent que je n'aime pas. Non mais, en fait, tu peux me dire ce que tu veux mais quand tu commences à parler genre d'argent, enfin, ouais, mais gars, tu es déjà multimillionnaire donc tu veux me faire croire que tu fais ça pour l'argent, pour sa carrière, quelle carrière elle a besoin ? Tu es déjà multimillionnaire, fais-la faire des podcasts avec toi, déjà, tu fais déjà suffisamment d'argent avec ton OnlyFans. Est-ce que tout argent est bon à prendre ? C'est la question. comme une mère et si tu penses que mon enfant va grandir et ne juger le père pour toutes les choses qu'il a fait mais il va juger la mère, je ne vais pas écrire ce type de enfant. Donc ça déjà on va en parler de ça, ce double standard. Le seul double standard qu'un homme a par rapport aux femmes, c'est oui, lorsqu'un homme a plusieurs conquêtes, il est, comment dire, respecté, praise, comme tu veux alors qu'une femme, lorsqu'elle connaît beaucoup de gars, elle est plutôt pas respectée. Et donc du coup, les filles, elles ne sont pas contentes, ouais, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, je devrais pouvoir coucher avec toute la planète et je dois être respecté comme un homme est respecté. En fait, c'est simple. Le respect vient du fait qu'un homme, lorsqu'il a du succès avec les femmes et qu'il peut avoir plusieurs conquêtes, c'est parce que c'est difficile à avoir, c'est parce qu'il a dû travailler pour avoir. Et en fait, le monde, c'est comme ça que le monde fonctionne, ça devrait être parce qu'elle dit oui, mon enfant, je vais éduquer, ce n'est pas normal que moi, je me fasse juger mais pas, 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 parce que quand même pour te donner le contexte, Adam, en fait, ils ont fait des scènes où il y avait d'autres femmes avec eux. Mais c'était la première fois qu'elle, elle avait une scène où avec un autre homme. Mais sinon, depuis 7 ans, il y avait aussi d'autres filles qui intervenaient aussi dans leur OnlyFans. Et donc, du coup, là, le fait qu'elle dise ouais, non mais mon fils, il ne sera pas comme ça, il ne va pas me juger moi et ne pas juger son père, on est quoi, tout le monde est égaux. Non, on n'est pas égaux. Et ce n'est pas comment les choses devraient être, malheureusement, ce n'est pas comme ça ce n'est pas comment les choses devraient être, c'est comment le monde il est réellement. Donc, si tu veux faire grandir tes enfants dans un mensonge pour que lorsqu'ils vont être face à la société, face à la réalité de la vie, ils vont juste se faire gifler, ça, c'est ton problème. Mais donc, pour poursuivre pourquoi les hommes sont plus respectés que les femmes lorsqu'ils couchent lorsqu'ils ont des relations intimes avec plusieurs femmes, c'est parce que c'est difficile de pouvoir avoir beaucoup de conquêtes en tant qu'homme. C'est difficile. Tu as besoin de faire quelque chose de bien. ou tu as, je ne sais pas, tu as du charise, tu es marrant, tu t'habilles bien, tu as du leadership, tu as de l'argent et pour de l'argent, il faut charbonner. Ou tu as une capacité à charmer les femmes via comment tu parles ou tu connais la nature féminine. Dans tous les cas, tu as besoin d'avoir travaillé sur toi et c'est difficile de pouvoir avoir plusieurs conquêtes en tant qu'homme. Et le monde respecte les choses qui sont difficiles. C'est tout. C'est comme Pablo Escobar. Pablo Escobar, il n'y a pas d'histoire de moralité, tu vois. Les gens respectent Pablo Escobar alors que c'est un dealer de drogue. On est d'accord. Et pourtant, il a son émission sur Netflix. Il n'y a aucune femme qui aura son émission sur Netflix parce qu'elle a couché avec plein de gars. Parce que ce n'est pas une performance, que ce soit bien ou pas bien. Jay-Z, c'est pareil. Jay-Z, tout le monde sait qu'il a commencé en vendant de la drogue. Et pourtant, aujourd'hui, il est avec LVMH, au calme, il n'y a aucun problème. Et il est respecté. Alors qu'une femme, par exemple, elle peut descendre aujourd'hui dans la rue. Par exemple, je sais que le body count d'un homme, c'est à peu près, je crois, c'est 10 en moyenne. Ça veut dire qu'un homme, dans sa vie, a connu 10 femmes en moyenne. Une femme, n'importe quelle femme, je ne te parle même pas d'un 5, en dessous de 5 même. Aujourd'hui, elle descend dans la rue, en une journée, elle fait les 10. En une journée, elle peut avoir 10 gars pour pouvoir coucher avec. Pourquoi ? Parce que c'est facile. Pour les femmes, c'est comme ça. C'est un double standard. La vie, c'est comme ça. On ne pourra pas échanger. Est-ce que ça devrait être différent ou pas ? À quoi ça sert d'avoir un débat qui ne sert à rien ? Ça devrait être différent, je ne sais pas, ce qui est. Nous, on fonctionne avec la réalité de la vie. Donc non, une femme ne peut pas être respectée parce qu'elle couche avec plusieurs gars, parce qu'elle a juste à descendre dans la rue et atteindre les 10. Alors tu me diras, c'est un travail, c'est compliqué. Donc un jour de week-end, elle est d'accord avec toi. Un samedi, si elle s'organise bien, elle est en week-end. Si elle est un peu fatiguée, il faut qu'elle se repose. En deux jours, elle a les 10, elle a les 10 bodycounts normal. Donc voilà les filles pourquoi il y a un double standard par rapport à ça. C'est parce qu'il y en a un qui doit charbonner pour pouvoir avoir des conquêtes et il y en a une qui a juste à être une femme, à être. C'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être égaux. Après, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je te donne juste des faits. Pourquoi t'en fais ce que tu veux derrière ? Je vais croire en ce double standard. Je me sens que chaque conversation que j'ai avec les gens c'est que ils le montrent et ils disent « Est-ce que tu es joli ? Est-ce que tu es froid ? » On a eu cette conversation. Et puis ils ont apprécié un mur parce que c'est comme « Oh, tu es deux adultes et tu as décidé de faire quelque chose un peu freaky. Et dans notre cas, sur la caméra. Donc ils commencent à faire la chose des enfants parce qu'il n'y a pas où aller avec ça. Parce qu'il n'y a pas de me ou de vous pour faire quelque chose que nous voulons faire. ce que tu veux faire sur la caméra. Comment tu peux le faire ? » Je ne sais pas. Je n'étais pas horrifié. Je ne suis pas obsédé par ça. Je ne vais pas dire que ce sera quelque chose que je vais faire de mon cœur. Je espère que tu regardes la scène. Tu as dit ça la dernière que tu es vraiment évolée par la idée de me voir et d'enjurer. Oui. Oh là là là. C'est là que tu vois qu'elle ne connaît pas la nature de masculine. Le truc qu'elle a dit c'est parce qu'elle a mis son perception d'une femme. Il y a beaucoup de femmes que ça excite de savoir que leur homme couche avec une autre femme. Tu vas dire « Ah non, ce n'est pas vrai. » Regarde, vérifie. Même si c'est un fantase, peut-être qu'il y a un pas entre le fantasme et la réalité, mais même en fantase, les femmes aiment savoir que son homme plaît à d'autres femmes et qu'il pourrait peut-être coucher avec d'autres femmes. Ça existe. mais en aucun cas, un homme prend du plaisir à voir sa femme se faire démonter. Tu vas le voir le gars après. Tu vas le voir. Je ne sais pas comment il s'appelle Jason. De toute façon, tu vas le voir tout à l'heure. Dans un instant, il va apparaître. Donc là, quand elle dit ça, elle ne se rend même pas compte. Si jamais il regarde le clip, ça va juste le tuer de l'intérieur. Je ne sais pas qu'il y a un des effets de ça. Je sais que tu penses que c'est pas qu'on a plus depuis Jason que nous avons en un mois. Je suis un abrasion sur mon... 10% de ce que tu as fait pour les dernières des années sera un peu pour le âge qui tu peux facilement vivre avec et tout comme ça. Mais nous avons aussi des financiers goals. Tu sais, nous avons parlé de acheter un beach house à length et I kind of feel like this whole Jason Love arc has been, you know, oh, we're getting to the beach house category. Yeah, that's what I'm telling every time I leave for a scene with another man. Don't forget that beach house, babe, that house in Malibu, I'm going to buy it for us. Non, mais moi, il ne me fera pas avaler ça. Il ne me fera pas avaler que c'est pour une question d'argent. Tu ne peux pas me dire un truc comme ça, tu es multimillionnaire. Dis-moi la limite, tu as été manipulé, que... De toute façon, tu vois qu'il n'est pas comment tu peux te sentir bien quand tu vas voir le gars tout à l'heure. Let me just go get double team right quick, I'll be right back. That is not a thing. If you're getting double team, then at least one of them is going to be Chua Vanilla over here. Okay. Will you film for us? No. I'm getting a call. Oh, okay. I'm going to take this. Oh, hello. Look who it is. Mr. Jason Love, how you doing, man? It was good, it was good. We're just doing a little podcast here and figured that we would, you know, have a little conversation with you to see exactly how all this was for you as well. Oh, my gosh. Cool, cool. That's why Chime didn't catch on, see what's up. Jason, give me a genuine review. how was it? You want like a number scale or just like... Numbers sounds like it could be hurtful, but if it's a high number, sure. It gives me like a four. I'm going to say nine out of ten. Really? Nine out of... a 10 uns samples. 9 out of 10. Oh. Ça veut dire qu'elle s'est donnée comme jamais. Et lui, c'est un professionnel, gars. C'est une star. Porno. Inote ta meuf, neuf. Ça veut dire qu'elle s'est donnée comme jamais, gars. Ça veut dire qu'elle s'est donnée comme jamais. oh la 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 c'est un ouf ce mec ah i pense qu'il va le regretter il sait pas mais il sait pas oh la 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 Non mais gars c'est sûr qu'il va te dire un truc comme ça, genre il va te dire D'ailleurs il l'a dit, je pense qu'il va le dire peut-être après, mais il a dit que lui il n'aura pas fait ça, il n'aura pas autorisé sa meuf à faire ça Ah ben attends, là il dit oui tu coques, d'un point de vue business c'est un bon deal, mais tout argent n'est pas bon à prendre Mais parce que lui-même il sait gars, tu donnes ta meuf à un gars comme ça gars, le gars il fait deux mètres, il est connu pour avoir un truc énorme, une troisième jambe, tu sais que le gars c'est un défaut ailleurs ? Tu lui donnes comme ça en plus ce qu'il a choisi et il note ta meuf 9 sur 10 Ah d'accord, même il a dit non moi j'aurais, non mais je, après chaque personne est différente tu connais la phrase Lena, Lena is just like shriveling up into a ball right now, I can see how uncomfortable this is making you Yes, this is making me very uncomfortable and I'm glad that he's only, you know, on zoom and not here right now You think that would be awkward? Yes, also I feel like I feel very, a lot of sexual tension and I felt like we would have to do a scene Oh my god If you guys were both here See, she's out of control now, she's on a tear I've been known to have that respect, I apologize See, alright, now I'm gonna have to really mind you next time you're going to an adult event that he's gonna be at, right? No, but I would be turned on if you were there Ah Yeah, it's like you're part of it So you think that if me and you go out to a party and we see him, that there's a chance that we'd all end up hooking up after? I don't know what his stance is on working with you Oh, wow, good point, yeah As long as I'm not sitting in a chair with my fucking arms tied behind my back or whatever You gotta hold the camera for one shot Right So, if we do choose to have another kid, how am I gonna know it's mine and not Oh my god, I can't, no, cut, what? What? Don't even bring that up, are you kidding me? Non, mais, tiens, c'est ça de tourner ça en rigolant, mais gars, c'est une vraie question, gars Guy, c'est une vraie question, gars Là, faire genre comme si, ben non, mais c'est stupide, comme si, tu sais, tu peux toujours Ridiculiser tout, hein, mais, mais gars, mais c'est une vraie question, gars Il fait le mec, euh, mais gars, c'est une vraie question Comment tu fais pour savoir ? Alors, tu vas le savoir, évidemment, hein, s'il est métisse, hein, je pense que, voilà C'est le, je pense que, là, on sera au courant, mais, mais voilà, quoi, c'est, fin C'est un ouf Et tu vois qu'elle n'est pas à l'aise, parce qu'elle sait ce qui s'est passé durant les scènes Non, mais ils ne sont pas sérieux, tout C'est, il s'est fait manipuler, influencer, ouais, ouais, il faut que ce soit école, il faut que ce soit école Et il s'est fait carotte, il n'est pas bien, ça se voit qu'il n'est pas bien Point, but, euh, I appreciate you banging my wife Oh my god And, euh, yeah What if I'm a professional, you know, I go and I make it out, that's what I do Elle dit, mon gars, je suis un professionnel, mon gars C'est mon job de frapper, hein, c'est, c'est, c'est mon job donc j'ai fait mon job attention c'est je suis un professionnel mon gars regarde sa tête regarde sa tête il est parce qu'il sait ce qu'il lui a mis il sait ce qu'il lui a mis tu vois voilà la vraie réaction sa réaction à elle qui disait ah je suis trop pressé que tu regardes la scène genre ça va m'exciter ou je sais pas quoi voilà réaction de femme parce que perception de femme et réaction de l'homme alors qu'ils étaient tous les deux dans il a fait la scène avec elle il sait il a la tête comme ça t'as regardé genre t'as un ouf genre parce que je sais ce que je lui ai mis je l'ai noté 9 sur 10 et je sais oh la 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 il va pas s'en remettre il n'a pas dû regarder en plus il a regardé oh la 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 il a tué son mariage en plus derrière tu sais qu'elle a choisi tu as vu la vidéo regarde la vidéo d'avant si jamais tu n'avais pas vu où j'ai ou j'ai parlé de ça là je te fais un update mais là non c'est ouf elle était trop contente je pense qu'il y a assez là donc voilà bref je voulais te faire un update et ça c'est quand tu tombes dans la narrative genre du mouvement c'est le gars qui lâche pas le mot féministe les féministes la cause de tous les mots non mais là pour le coup oui non mais il s'est fait influencer il s'est fait carotte je pense qu'elle voulait je pense évidemment qu'elle voulait le faire elle a choisi entre plusieurs gars avec qui elle voulait faire elle a choisi lui donc je sais même pas comment il fait pour rationaliser le truc après à un moment donné quand tu es face à un truc comme ça tu es obligé de trouver tous les trucs pour rationaliser ouais de toute façon je suis rentré de l'argent j'en passe au youtube ça fait rentrer encore plus d'argent à quel prix en gros en gros tu as pimpé ta meuf alors ta propre femme tout ça pour faire genre oui moi je suis un gars les qualités on est égaux si je le fais avec d'autres femmes elle peut le faire avec d'autres hommes ça pose pas de soucis il s'est fait influencer s'est fait démonter et en plus il peut rien lui dire parce que c'est si il lui avait dit non elle l'aurait pas fait bref vous n'allez pas mettre ton petit commentaire mais j'aime si tu as mis la vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé je te rappelle pour tous ceux qui va aller plus loin avec moi tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer un hack regarde quand même et mon groupe privé ok qui s'appelle zion c'est le groupe des 10% où tu as accès à toutes mes formations c'est à dire comment investir en crypto monnaie comment être trader et être rentable sur les crypto monnaie comment créer son business en ligne et faire 5k lancer sa bustique commerce investisseur d'immobilier tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer et faire de l'argent comme ça tu n'auras pas besoin de pimper ta propre femme voilà donc c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu et à nous je savais ton co le gars il l'a fait il l'a fait c'est tout pour cette vidéo